bien bonjour à tous je propose qu'on attend encore deux trois minutes ou deux minutes que certaines personnes arrivent à se connecter puisqu'on vient juste de démarrer la session vient juste de démarrer donc on laisse encore quelques instants pour les derniers arrivés puis nous démarrerons cette session de travail bon ben je pense qu'on peut démarrer donc bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire sur la recherche l'utilisation la réutilisation de ressources éducatives en afrique mais pas uniquement pas exclusivement on verra aussi l'utilisation dans les pays francophones d'une manière générale donc d'abord je me présente Pierre-François Descherder donc enseignant à l'IUT de Béthune et anciennement directeur d'IUT en ligne année pendant lesquels j'ai oeuvré pour les ressources éducatives libres avec IUT en ligne et surtout oeuvré à les mettre à disposition des pays francophones en Afrique majoritairement donc aujourd'hui nous allons avoir trois présentations sur ce thème des ressources éducatives sur ce thème de partage des ressources de savoir les trouver les réutiliser l'utilisation donc dans un premier temps monsieur Malonga chef de cabinet du vice-recteur chargé de la recherche à l'université Marion Gabi du Congo Brazzaville et enseignant chercheur en mathématiques qui va vous présenter des ressources en mathématiques mutualisées via le projet prénumacé donc qui vous présentera ça juste tout à l'heure avec tout ce qui en découle ensuite une présentation de madame potier ingénieur pour IUT en ligne et la SAUDUT qui va vous présenter IUT en ligne et ses projets et en particulier le projet miel avec des quiz d'auto évaluation mutualisées pour l'ensemble des enseignants et des étudiants et pour terminer monsieur B donc directeur de projet fondation unit qui va vous présenter une présentation pardon sur la recherche de ressources éducatives dans les universités numériques thématiques et plus particulièrement les projets d'UNIT malheureusement madame niveau du ministre de l'éducation à madagascar ne pourra pas se joindre à cette session contrairement à ce qui est prévu initialement donc voilà on aura peut-être l'occasion de la revoir à d'autres d'autres occasions alors au niveau fonctionnement de ce webinaire je propose de laisser chaque intervenant faire sa présentation vous pouvez utiliser l'onglet de chat ou l'onglet des questions pour poser les questions à chaque intervenant et je repose les questions seront posées en fin de présentation et les intervenants se feront un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir donc vous voyez normalement sur l'onglet à droite le chat ou certains d'entre vous ont commencé à y par à y participer donc n'hésitez pas vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions ou aussi vous laissez cet onglet chat je repérerai les questions et je le prends je les présenterai à la fin à nos différents intervenants donc voilà je vais tout d'abord laisser la parole donc à monsieur malonga qui va vous faire sa première présentation et je vous dis à tout de suite je suis malonga à vous n'oubliez pas de réactiver le micro merci pierre françois alors je j'ai le plaisir de vous présenter les éléments d'un projet un projet qui a été tripartite puisque c'est il ya eu le congo brazzaville qui était impliqué il y avait le cameroon donc le cameroon en fait les deux pays qui sont en afrique centrale donc c'était les unes les écoles normales supérieures et puis le laboratoire andré revuze de didactique de mathématiques à paris paris 7 alors donc je parle ici donc le les conceptions et l'utilisation des ressources dans le contexte des ressources numériques bien entendu dans le contexte de ce projet un petit mot sur le projet le contexte de la mise en oeuvre le projet quand je dis prénume assez en fait c'est production des ressources numériques pour l'enseignement des mathématiques en afrique centrale on avait fait un choix le projet était financé par l'oif on avait fait un choix de ne prendre que de ne s'intéresser que sur les ressources concernant la classe de terminale donc terminale alors pourquoi les deux pays en fait il y en avait trois au départ mais parce que en un moment donné en afrique il ya eu l'harmonisation des programmes de mathématiques et certains pays de l'afrique madagascar utiliser les mêmes programmes donc à quelques variations près donc c'est le même programme et on a pensé que on pouvait avoir des ressources à mettre en place à la disposition des enseignants d'abord puis les élèves peut-être par la suite des ressources manuelles matérielles et puis des ressources numériques alors je le dis je l'avais dit tout à l'heure que les organismes concernés par le projet t donc les nes de brazzaville le nes de yaoundé bon on avait été intéressé les inspecteurs pédagogiques des deux pays et puis le laboratoire andré revues mais aussi l'IRM de paris 7 paris hydraux en particulier le groupe gréma groupe de recherche l'enseignement des mathématiques dont je suis un des éléments fondateurs d'un groupe qui est né depuis 2003 à paris et puis qui a ses actions en afrique alors le projet aussi toujours un mot sur le projet les objectifs généraux du projet était de développer des usages des outils en ligne plateforme de formation base d'exercice des documents d'évaluation tout ceci pour essayer de remédier à l'isolement des enseignants donc on avait visé d'abord les enseignants de mathématiques je constatais que les enseignants n'a qu'ils travaillaient d'abord parfois il n'y avait pas même pas des ressources de papier et puis même quand il y a eu donc un apport du numérique quelquefois il n'y avait pas il ya des le cadre qui est là les salles multimédia il n'y a pas de ressources qu'ils puissent utiliser et puis on avait pensé aussi on avait eu comme objectif de produire de diffuser des ressources pour l'enseignement donc des mathématiques en classe de terminale mais finalement on est jusqu'en secondes alors les ressources mais quand je dis ressources numériques on fallait bien les définir parce que tout peut être ressources nous tous ce qu'on appelait les ressources dans le cas de ce projet c'était des documents de cours donc un cours élaboré avec donc les définitions les théorèmes ce qu'il faut donc une fois que le thème est choisi et donc c'est un cours qui est élaboré par des enseignants et puis évalué par les inspecteurs et puis il y avait l'équipe de comité scientifique qui regardait la qualité des ressources produits en fait notamment de ce volet et les ressources il y avait aussi des devoirs donc il fallait une fois que le cours est élaboré on prévoit quelques exercices dont on prévoit aussi des devoirs pour les enseignants donc les devoirs bon après c'est des propositions bien entendu c'est à la sauce après de l'enseignant qui peut en faire ce qu'il veut mais il y avait un volet très particulier donc je reviendrai avec beaucoup d'insistance là dessus c'est les exercices interactifs en ligne donc là et je on a utilisé comme outil un serveur WIMS puisque on avait pu bénéficier de beaucoup enfin un peu d'argent donc pendant deux trois ans quelques établissements étaient connectés donc il y avait internet connecté entre établissements mais aussi donc la connexion internet et c'est là qu'on avait la possibilité d'accéder au serveur WIMS un serveur qui est donc on a plus utilisé le serveur qui est logé au niveau de l'université de Nice mais aussi à Paris-Sud alors tout ce qu'on a fait nous pour les enseignants c'est que ces ressources il y en a qui ne pouvaient pas se connecter donc il n'y avait pas internet mais qui avait quand même l'outil informatique donc on a fait comme clonage mais ces ressources les mêmes ressources élaborées via WIMS mais on les a mis sur une clé USB donc vous pouvez accéder au même contenu que les autres donc pourquoi WIMS j'en dis un mot donc WIMS parce que c'était on a pensé que fait que ça soit un outil en ligne qui bien sûr grâce à un navigateur internet permet d'accéder à une base d'exercices interactifs déjà bon après il y a la possibilité de créer des classes virtuelles on peut mettre dans ces classes ce qu'on veut comme ressources les ressources que nous avons créées il y a d'autres ressources qui existent déjà sur ce serveur et la structure de WIMS oui comme je le dis ici permet d'analyser le comportement des élèves parce que l'avantage aussi une fois que l'élève travaille sur ce serveur choisit une ressource donnée à posteriori l'enseignant peut voir les traces des élèves je dis WIMS peut-être que tout le monde sait ce que c'est donc je ne vais peut-être pas trop insister s'il y a des questions je reviendrai là-dessus sur ces outils alors je dis encore un mot sur WIMS après je passe un peu aux ressources donc oui il y a aussi cette possibilité de gérer tous les participants qui sont inscrits sur la plateforme donc WIMS permet de gérer les traces laissées par les élèves notamment la durée passée pour traiter un exercice le nombre d'essais réalisés pour arriver s'il abandonne ou pas et la classe virtuelle qui est créée par l'enseignant donc tous les élèves s'inscrivent et travaillent dans la même classe et puis enfin je suis créé pour la circonstance comme je dis travaillent et accèdent aux mêmes exercices mais pas au même niveau pas les mêmes exercices en même temps et encore un autre avantage qu'on avait pensé qui nous avait conduit à choisir cet outil c'est la plateforme qui WIMS qui permet de générer des exercices de même type afin que l'élève ne se sente pas arrêté par un cas qui lui semble difficile donc quand l'élève est coincé en fait il peut demander à faire un autre exercice similaire il suffit qu'il clique quelque part, il dit passer un autre exercice et il trouve un autre exercice qui est similaire alors je pense, je parle ici de la conception d'une ressource qui nous a un peu intéressé c'est une ressource liée à l'étude des fonctions l'étude des fonctions, on avait constaté que les élèves et donc dans la pratique des classes les enseignants et donc bien entendu leurs élèves aussi utiliser plus le schéma, un schéma classique, c'est d'ailleurs ce qui apparaît dans les programmes ce qui est indiqué, une fois qu'on a la fonction on trouve la dérivée sans signe via le tableau de variation on arrive à la courbe donc ce qui est gênant c'est que quand l'élève a une courbe à partir de la courbe d'une fonction on peut lui poser des questions sur d'autres éléments comme par exemple faire le lien avec la courbe de la fonction c'est difficile pour eux, impossible d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas habitués donc le schéma classique ne permet pas de faire plus que ce que les élèves ont automatisé et commencer même à systématiser et ne plus voir d'autres choses donc la construction d'une courbe apparaît quelque chose de fin en soi c'est là qu'on a pensé pour essayer de développer donc c'était un objectif et d'ailleurs qui est venu bien après développer les compétences de visualisation c'est-à-dire qu'à partir des courbes qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce qu'on peut quelles ressources on pouvait aussi donc on a pensé aux dérivés graphiques donc dérivés graphiques quand je dis dérivés graphiques en réalité on ne s'intéresse qu'à la correspondance entre une courbe et des courbes potentielles des dérivés donc comme je peux le montrer sur un exercice qui est là voilà ah c'est tout petit je ne sais pas si vous voyez alors je vais faire la lecture pour vous donc qu'est-ce qui est écrit ? voici alors je lis pour vous ce qui est dans le cadre voici un graphe le graphe d'une fonction continue et dérivable f donc le graphe c'est ce que vous avez sur votre gauche parmi les dessins suivants lequel représente la fonction en fait c'est représente la fonction f' et cliquez dessus donc en fait en cliquant il y a une une rétroaction donc alors c'est déstabilisant parce qu'on a compris que même les enseignants n'étaient pas toujours habitués à ce genre de choses où il y a des et en réalité là il y a un théorème qu'ils ont l'habitude de manipuler qu'ils sont censés connaître c'est le théorème en réalité qui lit le signe de la dérivée à la monotonie de la fonction donc on sait que quand la fonction est croissante sur un intervalle donné et sur cet intervalle la dérivée est positive inversement donc c'est ça qui fait que finalement on sait de là à ici bon après on a aussi regardé la qualité des courbes la qualité des dessins parce que quand c'est trop confus quand l'élève quelquefois n'arrive pas à bien de sceller les points les points les excréments mais et autres donc on peut voir déjà que sur cette partie donc la courbe étant décroissante ça veut dire que la dérivée est négative ce qui permet déjà d'écarter un certain nombre de courbes ici et puis ainsi de suite et puis on arrive donc à avancer à évoluer alors on a conçu ce type de courbe il y a eu d'autres ressources par exemple ici voici c'est contre le graphe d'une fonction dérivable et on demande donc le graphe est ici mais ici on demande de choisir parmi les fonctions suivantes laquelle est f de x f prime de x pardon f prime de moins x ou moins f de x voilà donc c'est pas des exercices classiques il y a bien sûr des exercices classiques mais sur WIMS avec la possibilité de générer des exercices de façon aléatoire donc on a conçu ce type de 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 ressources et bien sûr quand quand l'élève clique il y a une rétroaction donc une réponse qui voilà qui soit dit que c'est pas la bonne réponse et c'est d'utiliser tel donc ça on guide l'élève vers la réponse donc quelquefois au départ on ne met rien mais quand on a des élèves qui sont à leur troisième quatrième essai qui ne trouvent pas à ce moment-là ils vont jusqu'à utiliser les aides donc les aides qui sont conçues par les concepteurs de ressources mais ces types d'exercices sont aussi déjà sur la plateforme sur le serveur WIMS de Paris Paris Sud par exemple donc mais là on n'a pas toujours les mêmes interactions les mêmes feedbacks voilà donc là par exemple d'autres ressources comme vous pouvez voir c'est alors là c'est encore plus difficile donc on va un peu de plus simple au plus difficile toujours en essayant de mettre de développer toutes ces compétences de graphique de compétences de visualisation que voici le graphe d'une fonction continue dérivable bon déterminer à quelle fonction corresponde une des fonctions qui sont donc les courbes qui sont là voilà donc ces correspondances et là cela conduit alors on a poussé un peu loin dans la conception de ces ressources on n'a pas encore fini de toute façon il y a une équipe qui est en train de travailler là-dessus c'est de dire aussi que ce n'est pas toujours ce qu'on fait c'est-à-dire c'est comme un travail complémentaire à ce qui se fait déjà bon il y a bien entendu des ressources comme je l'ai dit tout à l'heure la partie des cours exercices classiques comme dans un livre donc c'est des PDF sous forme des PDF et il y a ces types d'exercices donc interactifs après le problème de connexion internet s'est posé par la suite puisque finalement on n'avait pas toujours les problèmes de connexion quand ce n'est pas la connexion internet c'est donc des problèmes d'électricité qui se posaient et c'est là qu'on a eu l'idée d'utiliser en plus des clés USB où il y avait donc ces types d'exercices donc toutes les ressources à la fois je dirais des ressources que je qualifie de figées puisque c'est des PDF mais des ressources aussi interactives donc ce clé mais d'autres ne pouvaient pas toujours avoir accès donc on a mis en place et ça c'est grâce aussi au responsable du projet donc Jean-Baptiste Lagrange qui est donc de l'université où il a été à Rennes à la retraite maintenant mais il est au laboratoire André-Refus le didactique des mathématiques donc ces boîtiers donc que bon moi je les ai Pierre-François avait eu l'occasion de les voir quand il était à Brazzaville donc nous exploitons donc c'est des boîtiers de ce type que j'ai essayé de montrer là alors dans ces boîtiers on a intégré un système de Wi-Fi donc une fois connecté sur le secteur il y a un Wi-Fi en local et là les élèves ou les enseignants peuvent accéder à ces ressources prénumacées après il y a d'autres ressources après il y a d'autres choses qu'on a mis dans ces boîtiers et c'est juste un élément de scolarisation d'un outil ici que je montre mais ce ne sont pas les ressources mais ça c'est devenu un complément pour permettre l'accès aux ressources alors donc je disais que dans ces boîtiers on a un dispositif de connexion Wi-Fi des ressources numériques statiques donc c'est-à-dire pour là j'ai des documents courts exercices de voix mais aussi en PDF bien sûr téléchargeables par les élèves et les enseignants et des ressources interactives comme je venais de le dire alors pour le projet les ressources qui avaient été donc en trois ans Brazzaville avait fait donc la première année conçu cinq ressources puis 14 ressources la deuxième année et puis à Yaoundé où il y avait une équipe plus importante ils étaient donc ils avaient fait 27 la première année et 19 la deuxième année les points positifs dans ce qu'on avait fait c'est qu'on le travail sur les ressources surtout interactives a permis quand même a permis puisqu'on n'est pas quand même on n'est pas encore arrivé à la fin mais le constat que nous faisons c'est que ça il y a un constat de développement de l'autonomie de l'élève donc l'élève arrive à travailler seul de changer avec la machine de se poser des questions bien sûr l'enseignant est là pour l'aider pour faciliter surtout l'environnement quelquefois numérique qui est très qui est nouveau parfois pour certains et même pour certains enseignants surtout les jeunes enseignants et que le travail en équipe aussi sur le terrain on a eu quand même à voir qu'une collaboration entre les inspecteurs les enseignants et même les étudiants de l'ENS voilà donc il y a eu aussi donc d'autres éléments que nous pouvons citer comme éléments d'avantage notamment des ressources qui sont conçues surtout parfois pour la formation des enseignants alors le travail qui reste à faire bien sûr c'est un peu le développement de l'outil informatique dans les classes on n'est pas encore arrivé à ce stade même les ressources que nous créons que nous élaborons qui existent il n'y a qu'une partie des enseignants et des élèves qui ont accès donc pour l'instant nous nous efforçons de peut-être pas généraliser mais de faire en sorte que ce que nous faisons ne soit pas l'unité vraiment à l'université où je suis ou bien au niveau des inspections ou encore dans un établissement pilote alors les microserveurs nous pensons et les ressources aussi répondent jusque-là à un besoin et emmènent à une amélioration des pratiques des enseignants nous pensons comme ça que les enseignants qui aient donc une exploitation des ressources numériques qui misent à leur disposition je n'ai pas dit comment ils font mais il y a des tutos tutoriels donc ils arrivent à suivre et aller télécharger ces ressources il y a donc l'organisation donc de ces ressources sans internet mais on arrive quand même à connecter un certain nombre d'ordinateurs et des élèves qui travaillent en synergie puisqu'une fois connectés il y a un forum qui existe donc ils peuvent communiquer il y a le travail de développement du travail de l'autonomie des élèves il y a pas mal de choses que nous constatons jusque-là il y a beaucoup d'avantages beaucoup on accorde beaucoup d'intérêt vers ce travail du développement des ressources numériques mais il y a bien entendu beaucoup de difficultés aussi qui qui sont liées à soit à l'environnement culturel soit enfin il y a plusieurs raisons que je ne pense pas évoquer ici voilà à peu près l'idée des ressources que nous utilisons que nous avons hérité du projet prénum assez que nous continuons donc d'exploiter d'améliorer pour le plus grand bonheur des praticiens le plus sont les enseignants et les élèves et les élèves pour leurs bénéfices aussi merci beaucoup merci monsieur Malonga donc pour cette présentation d'un très beau projet de mutualisation à la base de ressources numériques de mutualisation de partage de ressources entre des pays d'Afrique mais aussi les pays autres avec la première base de données de WIMS qui a été produite par des enseignants au niveau local Paris donc merci pour cette présentation de projet alors est-ce que un des participants a des questions en attendant moi je vais en avoir une parmi les ressources qui ont été créées lors de ce projet elles ont été créées par quel public est-ce que ça a été créé par des enseignants des étudiants des voilà le public qui a pu créer ces ressources à la base pendant le projet alors pour une ressource en fait on rattachait une équipe ce n'est pas l'auteur il n'y avait pas un seul auteur mais c'était une équipe il y avait un enseignant du lycée il y avait un étudiant de l'UNESC en cinquième année c'est-à-dire quand je dis cinquième année c'est qui fait son master donc qui est à la fin de la formation et ils font un premier travail mais un contrôle d'un inspecteur qui fait partie de l'équipe aussi donc il y a un étudiant un enseignant et un inspecteur voilà le public qui est conservé ces ressources d'accord merci une question en ligne de monsieur Quilbali y a-t-il un site internet ou une base de données où il serait possible d'avoir les ressources WIMS dont parle le projet de Fernand oui j'ai dû passer très vite il y a un site je pourrais le mettre peut-être je ne sais pas si on mettra le chat dans le chat peut-être je vais le faire tout à l'heure il y a un site où on peut trouver ces ressources en ligne par contre les ressources que nous utilisons qui sont maintenant dans les boîtiers on n'a pas de mise à jour donc ceux qui sont hors de notre portée ne peuvent pas accéder à ces ressources merci n'hésitez pas pour les participants de poser vos questions en attendant là je vous propose que l'on passe donc à la deuxième présentation de ce webinaire donc madame Potier à qui je laisse la parole bonjour à tous donc je vais vous présenter la plateforme de quiz miel c'est un petit problème de donc tout d'abord je vais vous présenter un petit peu la structure dans laquelle je travaille qui est UT en ligne UT en ligne en fait c'est le campus numérique des IUT et je fais partie de l'association des directeurs d'IUT voilà sachant que il y a 313 IUT en France et nos missions c'est d'accompagner à la fois les enseignants mais aussi les étudiants dans le cadre de projets nationaux alors on a un site qui est IUT en ligne au point net dans lequel sont disponibles des ressources numériques donc c'est une médiathèque on a aussi une mission d'accompagnement des enseignants dans le numérique et on héberge nous-mêmes notre système d'information c'est-à-dire qu'on n'est pas hébergé par une université et on travaille beaucoup sur l'innovation numérique en particulier sur des projets pédagogiques qui sont financés par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation je vais vous présenter aujourd'hui le projet mien qui est la banque de quiz formatifs qui est disponible à tout public on travaille aussi sur un projet phare actuellement qui s'appelle Réussir qui sert en fait à aider les étudiants à bien réussir leur entrée à l'UT mais qui est exploitable aussi bien par des lycéens que par des universitaires on a mis en place aussi à titre d'information des formations hybrides alors on a le premier d'UT à distance GACO et on travaille aussi sur un projet avec la spécialité génie mécanique pour mettre en ligne alors plus c'est plus même pas 20% mais c'est 50% des cours voilà on met aussi en place des plateformes collaboratives et on est une équipe réduite répartie dans les différents IUT de France il y a une équipe technique donc vous verrez il y a beaucoup beaucoup de filles dans notre équipe donc on est trois ingénieurs le directeur d'UT en ligne qui est Pascal Pé lui il est dans la région parisienne moi je suis à Toulouse mes deux collègues une était à Fichy l'autre est à Brive et on travaille en concertation avec des chargés de mission sur les différents projets donc Claude Coussurian qui est à Toulouse Claire Gache qui est à Toul Joël Farigou qui est à Limoges et Jean-François Denain qui a montré pour tout ça pour vous montrer qu'on travaille à distance tous les jours et que donc on essaye comme ça de diversifier le réseau et d'avoir un point de vue éclaté des besoins et voilà de fédérer un petit peu l'ensemble du réseau donc la plateforme Miel c'est une plateforme je vous disais de banque de quiz formatif qui couvre les domaines du secondaire et du tertiaire alors pour l'instant on a 570 tests disponibles ça représente plus de 18 000 questions et ils ont été implémentés sur une plateforme Moodle c'est utilisable par des gens qui sont au lycée enfin par des lycéens mais aussi c'est destiné au niveau licence LE1 à LE3 alors vous pouvez exploiter cette plateforme en ligne sur internet mais il faut savoir que les quiz sont téléchargeables et adaptables donc c'est vrai de manière automatique pour les universitaires et pour tout autre établissement il faut passer une convention avec l'UT en ligne voilà l'accès libre est gratuit pour tous les points forts de la plateforme c'est que c'est une plateforme qui a été alimentée par vraiment un réseau d'enseignants IUT donc à l'heure actuelle il y a plus de 80 auteurs et pour chaque quiz qui a été développé il y a toujours eu un couple auteur-relecteur qui vérifiait la validation pédagogique et après nous au niveau technique la conformité technique à la plateforme voilà les atouts sur cette plateforme c'est qu'on a exploité vraiment tous les points forts de la plateforme c'est-à-dire la richesse et la complexité des questions donc ça je vous le montre un petit peu on a vraiment scénarisé les contenus et on a essayé d'accompagner l'étudiant au maximum avec des retours formatifs donc l'autre atout c'est aussi que c'est une plateforme multiple auteurs ça veut dire que pour un même thème pour une même notion on peut avoir plusieurs quiz réalisés par des auteurs différents et de manière à avoir différentes approches pédagogiques et de mieux correspondre peut-être aux différents profils des utilisateurs alors de quelle manière on accède aux quiz on a deux façons soit on y accède directement par la plateforme Moodle soit au travers du site donc je vais vous présenter tout d'abord l'accès au travers de la plateforme donc la plateforme en fait comme elle est destinée aux IUT on présente les quiz par spécialité d'IUT donc si vous cliquez sur un département par exemple génie électrique vous allez atteindre en fait l'ensemble des domaines de la spécialité et pour un domaine particulier comme l'électricité par exemple vous allez pouvoir accéder au thème circuit composant linéaire en continu dans l'intérieur de ce thème vous voyez qu'on a un certain nombre de quiz qui reprennent des notions fondamentales et puis ensuite un certain nombre de thèmes et quand on clique pardon je ne suis pas encore et dans la deuxième partie en fait de la page des quiz il y a une partie qui est uniquement visible par l'enseignant dans lequel sont déposés les fichiers correspondants au quiz donc ils sont tous au format Moodle et vous avez la possibilité de les télécharger et de les restaurer dans votre plateforme locale donc je vous expliquerai comment tout à l'heure alors je vous disais que Miel on a essayé d'exploiter les points forts de la plateforme au niveau de la richesse et de la complexité des questions on a essayé d'utiliser les 14 types de questions et en particulier les questions élaborées de Moodle donc ça c'est un exemple alors pour ceux qui connaissent Moodle c'est une question close c'est une question vous voyez ici où il y a 15 champs à remplir donc c'est une question sur les vecteurs une suivante ici vous avez une question drag and drop sur image donc des petits cartons et les étudiants doivent déplacer les cartons sur la bonne représentation de Bode ensuite vous avez ici des glissés disposés sur texte vous avez ici des questions calculées alors les questions calculées ce sont des questions qui à chaque tirage en fait affichent des jeux de valeurs différents donc on a des variables et des jeux de valeurs qui ont été définis par l'enseignant et l'avantage c'est que deux étudiants côte à côte n'ont pas la même même si c'est la même question le jeu de valeurs est différent et si un étudiant refait le test il n'aura pas les mêmes valeurs voilà au niveau de deuxième point fort c'est la scénarisation des contenus donc on a essayé de faire des tests dynamiques c'est à dire que l'étudiant quand il va rejouer son test il n'est pas la même chose systématiquement alors pour ça on a joué en fait sur le mélange des questions il n'a pas les questions dans le même ordre on a joué sur le mélange des réponses c'est à dire quand on lui propose des réponses elles ne sont pas forcément toujours dans le même ordre on propose aussi le tirage aléatoire de questions dans un ensemble de questions donc l'étudiant va piocher une question dans une catégorie la fois suivante il n'aura pas forcément la même question ensuite ce que je vous ai montré on exploite les questions calculées donc ça veut dire qu'on exploite les questions avec tirage de valeur aléatoire ensuite pour l'enseignant on lui permet avec Moodle une adaptation en fait aux différents scénarios dont il a besoin c'est à dire il peut utiliser les quiz au niveau diagnostique de l'étudiant formatif quand il veut que l'étudiant s'entraîne ou sommatif quand il est en partiel les quiz Moodle permettent de s'adapter à l'handicap puisqu'ils permettent par exemple d'intégrer des tiers-temps complémentaires pour les gens qui sont dyslexiques ils permettent aussi de faire une pédagogie différenciée avec de la scénarisation qui fait que en fonction des résultats on peut ou pas accéder à d'autres ressources ou activités grâce aussi à tout ce que je vous ai présenté ça permet aussi de faire de l'anticopiage donc quand deux étudiants vont passer un partiel en présentiel côte à côte ils ne vont pas forcément avoir la même question au même moment voilà ensuite le troisième point fort des quiz que l'on a mis à votre disposition c'est l'accompagnement des étudiants dont je disais qu'en ligne c'était des tests formatifs évidemment si vous les téléchargez vous allez pouvoir apporter des modifications au scénario et modifier le comportement mais pour un étudiant qui travaille en ligne il va disposer de feedback il va pouvoir disposer aussi d'indices pour l'aider à trouver la solution il va pouvoir disposer de liens vers des ressources de références et on a joué aussi sur les options de relecture pour que l'étudiant ait plus ou moins d'informations en fonction des questions et on a joué sur le comportement des questions pour que l'étudiant puisse voir apparaître des indices ou ne pas apparaître les indices suivant les types de questions posées voilà donc un exemple d'étudiant qui alors c'est une question basique une question vraie-faux on décalage donc l'étudiant se trompe en répondant vrai à la question et on lui donne ici un feedback parce qu'il s'est trompé mais vous verrez aussi qu'il y a des questions pour lesquelles l'étudiant répond vrai et pourtant on lui donne quand même l'information donc il a un feedback général qui lui explique pourquoi c'est bien et voilà il y a une explication pédagogique derrière ici je vais vous montrer une question où on propose un indice c'est-à-dire que l'étudiant s'est trompé et on va lui expliquer en fait la démarche à suivre pour trouver la bonne solution ensuite voici une ressource où l'étudiant n'a pas su répondre et même si ce n'était pas trompé on lui donne quand même un lien vers une ressource de référence courte qui va l'aider à acquérir ce qu'il n'a pas compris alors évidemment ce sont des ressources complémentaires à ce que vous donnez vous en cours il n'y a pas de soucis là-dessus donc comment récupérer en fait les quiz miel sur ma plateforme locale donc ça va se passer en deux temps le premier temps on va télécharger le quiz et le deuxième temps on va le rester serait sur sa plateforme et évidemment ensuite on pourra l'adapter à son besoin alors je vous ai dit tout à l'heure que dans chaque espace de thème vous avez des quiz et dans la dernière partie de l'espace de cours vous avez une section qui n'est visible que par l'enseignant et qui contient les fichiers de téléchargement il vous suffit de cliquer sur un des quiz et vous allez voir une fenêtre s'ouvrir avec le fichier qui vous suffit d'enregistrer une fois que vous l'avez enregistré il est disponible dans votre dossier téléchargement une fois que vous l'avez sur votre dossier téléchargement vous allez sur votre plateforme et dans votre plateforme il faut aller dans le cours dans lequel vous voulez restaurer votre quiz la deuxième chose à faire c'est dans le bloc admin de votre cours vous cliquez sur restauration une fenêtre va s'ouvrir qui va vous proposer d'importer le fichier donc vous allez par glisser déposer déposer le fichier ou alors vous allez le chercher sur votre disque dur c'est toujours classique ça et ensuite la première page qui va s'afficher est une page d'information et la deuxième page qui va s'afficher une fois que vous aurez cliqué sur continuer c'est on va vous demander à quel endroit vous voulez restaurer le coup donc il va falloir lui dire dans quel coup vous voulez le restaurer et une fois que vous avez fait ça qui est la partie la plus compliquée vous acceptez toutes les pages suivantes et vous avez restauré le quiz dans votre espace donc en gros il vous faut un clic pour télécharger et une minute pour restaurer voilà donc je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait accéder au quiz de deux manières donc la première manière c'est de passer par la plateforme c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure où les quiz sont classés par spécialité par domaine par thème etc si vous pouvez vous pouvez aussi passer pardon par le site d'IUT en ligne et là vous allez pouvoir accéder au quiz soit par domaine soit par spécialité soit par le nom du quiz soit par le nom de l'auteur etc donc pour ça vous avez à votre disposition le moteur de recherche et vous avez aussi un catalogue de ressources ici qui va vous permettre pardon oui par le catalogue des quiz qui va vous permettre je vous montre juste après ici de voir en fait que soit vous obtenez la même chose que quand vous êtes sur la plateforme soit vous choisissez un métadomaine quand vous êtes dans le métadomaine vous avez l'ensemble des domaines et sous les domaines vous avez les thèmes et les différentes quiz donc c'est une présentation qui est un peu différente mais qui est tout aussi efficace pour accéder aux quiz voilà ensuite donc dernière partie c'est comment vous pouvez vous inscrire ou vous connecter à la plateforme donc dans les deux cas vous avez une page d'authentification et d'inscription qui est unique si vous êtes universitaire en fait vous allez pouvoir vous connecter sur le compte de votre université locale parce que nous faisons partie de la fédération d'identité par contre pour tous ceux qui ne sont pas universitaires vous pouvez dans la deuxième partie vous voyez pas de compte universitaire donc vous pouvez vous inscrire ici et la fois suivante vous pourrez vous connecter à ce niveau là donc vous verrez que le nombre de champs est très restreint puisqu'on vous demande juste votre mail votre mot de passe votre nom, prénom et votre qualité donc quelle utilisation en conclusion de Miel pour les étudiants c'est l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir exécuter les quiz de façon illimitée ils vont être accompagnés par des feedbacks et des indices et ils ont une correction automatisée et c'est vrai que le ressenti des étudiants c'est que ils sont assez libres de se tromper ils n'ont pas peur de se tromper et ils aiment beaucoup les quiz de cette façon parce qu'ils sont aussi accompagnés au niveau des enseignants donc vous pouvez prescrire les quiz directement sur la plateforme Miel donc le travail peut être fait aussi bien en présentiel lors d'un TD ou en travail personnel vous allez pouvoir aussi indiquer les quiz à faire à vos étudiants depuis votre plateforme d'enseignement qui peut être une plateforme model dont en ce cas là vous verrez effectivement que l'étudiant il a suivi le lien mais vous ne pourrez pas savoir exactement ce que l'étudiant a fait si vous voulez savoir ce que l'étudiant a fait la seule solution c'est de restaurer le quiz sur votre plateforme Moodle locale et c'est la seule à l'heure actuelle compatible et vous pourrez l'adapter à votre besoin pédagogique voilà j'ai fini pour ma partie et donc j'écoute vos questions merci Mylène Mme Potier pour cette présentation sur ce projet Myl et sur les activités dites en ligne d'une manière générale je laisse le temps aux participants de poser éventuellement leurs questions via soit le chat ou l'onglet questions et en attendant qu'une ou des questions arrivent je vais juste est-ce que l'import est possible sur d'autres plateformes que Moodle non à l'heure actuelle non c'est pas possible à l'heure actuelle non c'est pas possible et puis on avait essayé à un moment donné avec Caroline et puis se trouve qu'en fait maintenant la très très grande majorité des universités françaises sont occupées de Moodle et donc on n'a pas on n'a pas continué dans cette voie d'accord par contre ce qu'on peut dire c'est que quand même on essaye de travailler sur une nouvelle ressource avec le protocole LTI qui lui permet la compatibilité avec tout type de plateforme donc c'est vrai que ça n'a pas été fait sur miel mais ça pourrait le être fait à l'avenir on pourrait imaginer que c'est un choix politique et je pense à nos participants qui viendraient d'autres universités que françaises c'est à qui faut-il se renseigner éventuellement pour un partenariat avec l'Unit en ligne pour la mise à disposition des ressources alors il suffit d'écrire à miel activityanline.net et on vous prenait contact et on en discute merci beaucoup je vais vous proposer que l'on passe à la troisième présentation donc monsieur B et si vous avez des questions en attendant n'hésitez pas à les proposer via le chat ou via le support de questions et on y répondra tout à l'heure après la présentation de monsieur B monsieur B à vous la parole merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je vais essayer d'être assez rapide afin qu'il puisse y avoir un peu d'échange à la fin de la présentation donc la fondation UNIT alors la fondation UNIT est l'une des universités numériques thématiques au même titre qu'il était en ligne et en fait ces universités numériques thématiques ont été créées à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche alors c'était un choix qui avait été fait à l'époque aujourd'hui ce serait peut-être différent mais la volonté à l'époque justement c'était de ne pas avoir une open view à la française afin de laisser davantage de place aux différents acteurs pour le développement du numérique donc la fondation UNIT a été créée elle lancée en 2004 elle est du secteur de l'ingénierie et de la technologie aujourd'hui vous avez 8 universités numériques thématiques un peu dans tous les champs disciplinaires donc vous avez IUT en ligne pour tout ce qui concerne les IUT vous allez avoir UOH pour les sciences de l'humanité ONEJ pour les sciences économie et gestion vous avez UNICIEL pour les sciences fondamentales UNJF pour les sciences juridiques UVED pour le développement durable et UNES pour le sport et la santé et vous voyez en fait vous avez 6 UNIT fait partie comme 5 autres universités numériques thématiques de l'association donc l'université numérique qui regroupe donc 6 des UMT et je vous propose d'aller sur ce site parce que en fait vous avez un accès un point d'entrée en fait que vous soyez établissement enseignant ou étudiant et surtout vous allez retrouver donc vous voyez vous avez nos 6 thématiques donc comme j'ai dit l'environnement santé et sport les sciences de l'ingénieur avec UNIT éco-gestion éco-neige humanité avec UOH et UT en ligne et surtout vous allez avoir accès à des ressources hop alors attendez bien sûr c'est le problème du direct je voulais aller sur le moteur voilà c'est là où je voulais aller vous avez un catalogue aujourd'hui avec près de 30 000 ressources donc je vous invite à les découvrir plutôt que d'aller sur chacun des sites des universités numériques thématiques là vous avez les ressources de 6 d'entre elles donc qui sont classées bien évidemment par domaine par type de ressources également mais surtout par niveau donc je pense que c'est ça qui est très intéressant donc par exemple l'enseignement supérieur si je clique sur l'enseignement supérieur vous allez avoir les différents niveaux avec les ressources bac plus 1 pour le bac plus 2 bac plus 3 etc avec le nombre de ressources que vous pouvez retrouver aussi bien par domaine que bien évidemment par format donc vous voyez que là par exemple sur l'intégralité du site vous avez plus de 17 000 vidéos etc donc ces ressources sont toutes libres ce sont vraiment des réelles donc n'hésitez pas à vous y rendre elles sont libres pour vous libres pour vos étudiants vous pouvez si vous êtes enseignant les intégrer à votre cours ça peut illustrer une partie de votre cours vous avez bien mon slide ou non je ne sais pas oui Pierre-François oui c'est bon c'est bon ok merci parce que vu que je le partage comme ça je n'arrive pas à avoir la vision alors la fondation UNIT est toujours axée sur le partage et la mutualisation toutes ces UNT sont au service des établissements d'enseignement supérieur français ou autre parce que vraiment la volonté de ces UNT c'est de privilégier l'échange le partage la mutualisation et vous voyez toutes nos ressources en fait c'est vraiment elles sont toutes validées scientifiquement pédagogiquement et techniquement nous avons tout un conseil scientifique qui va valider ces ressources qui donne un gage de sûreté lorsque vous pouvez les réutiliser alors aujourd'hui là c'est UNIT vous voyez c'est plus de 60 établissements ou réseaux d'établissements j'ai mis ce slide parce que UNIT depuis peu en fait a comme membre des campus des métiers des qualifications alors ça les campus des métiers des qualifications ce sont des regroupements en fait d'établissements donc du secondaire donc infrabac ou supérieur en fait sur une thématique donnée et généralement sur un territoire et qui est aussi ouvert aux partenaires économiques et on a pensé très important pour nous de pouvoir s'associer avec ces campus parce qu'on a toujours une approche de répondre vous le verrez dans l'un de nos gros projets qu'on a piloté d'avoir une ouverture vers le monde économique et les entreprises alors la fondation bien sûr comme je viens de le dire est ouverte à tous les acteurs publics et privés dans le domaine des sciences de l'ingénier et de la technologie mais bien évidemment au-delà en fait créer du contenu numérique coûte cher donc seul et bien c'est pas évident donc se regrouper c'est mieux par exemple pour nos ressources à UNIT on a toujours pour la création de ressources minimum un minimum de deux enseignants afin également ensuite de pouvoir faciliter leur réutilisation donc des acteurs qui constatent que seul on ne peut pas tout faire qui souhaitent partager acquis et projet et aussi on a des acteurs vous le verrez qui cherchent un cofinancement dans le domaine des TIS et du coup UNIT a été porteur de deux gros projets de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années alors la fondation UNIT ça a été aussi des choix tactiques et techniques pour favoriser justement la réutilisation des ressources créées développer aussi des usages chez les partenaires et du coup faciliter bien évidemment la diffusion l'entretien et l'évolution des ressources l'appropriation par les enseignants et la personnalisation pour chaque apprenant alors toutes nos ressources sont référencées et archivées dans le dispositif ORIOAI qui va permettre en fait une interopérabilité entre les établissements un moissonnage d'un établissement à l'autre elles sont toutes indexées à la norme supplum FR donc c'est la norme de l'enseignement supérieur français qui est basée sur le standard je pense que vous connaissez international l'homme et qui permet du coup effectivement un partage optimal alors nos ressources libres elles ont été créées en fait on s'est dit ce sont des perles alors qu'on va pouvoir assembler pour créer je ne sais pas qu'on soit élève enseignant entreprise qu'on va assembler pour faire un petit bracelet ou un plus gros collier ou qu'on peut même utiliser comme un beau solitaire et en fait ces ces règles donc comme je vous ai dit ont toujours été validées scientifiquement pédagogiquement et techniquement alors au départ ces règles pouvaient être très importantes vous voyez UNITS a été créé en 2004 nous moi je pense à une ressource par exemple une seule ressource c'était un site en lui-même un portail je pense à notre portail Thermoptim sur tout ce qui est la mécanique et en fait ça c'est plusieurs heures d'enseignement mais au fil des années on s'est rendu compte qu'il fallait aller vers un grain de plus en plus fin pour justement faciliter leur réappropriation par les enseignants et du coup leur réutilisation donc si vous voulez on a été vers une granularisation de plus en plus fine afin justement de proposer de pouvoir jouer sur cette réutilisation et aujourd'hui on a un projet justement où l'objectif est d'avoir des ressources de quelques minutes d'enseignement en tout cas moins d'une demi-heure d'enseignement alors qu'au départ on pouvait vraiment avoir une seule ressource qui représentait l'équivalent de plusieurs heures d'enseignement voire des dizaines d'heures d'enseignement ça c'est les choses ont énormément évolué ces dernières années donc on tend vers cela alors aujourd'hui donc au niveau du portail de l'UN on a près de 30 000 ressources UNIT elle a à peu près 3000 ressources éducatives libres donc vous pouvez les réutiliser comme vous le souhaitez en fait l'objectif c'était de montrer ce qu'on enseigne en France c'était comme je vous l'ai dit baisser les coûts de production et aussi réutiliser des choses qui existaient déjà afin d'éviter de réinventer la roue c'était dans une démarche bien sûr de qualité de l'enseignement et aussi de visibilité et de communication entre les établissements alors on a tout type de format à UNIT on a bien sûr des études de cas des quiz des TP des MOOC des jeux sérieux aussi je vais juste vous en montrer une ou deux donc là c'est une étude de cas alors c'est un petit clin d'oeil à la série des experts là c'est expert pour études de cas scientifiques pour l'expertise et la recherche et du coup vous avez plusieurs ressources donc c'est la collection des experts et quand vous là l'objectif c'est de travailler sur la mécanique des fluides en allant sur un barrage donc qui est situé entre la France et la Suisse donc là vous voyez il suffit d'inscrire son prénom donc hop je vais mettre Cyril on choisit son profil j'ai toujours rêvé d'être une jeune femme blonde donc je vais prendre le profil de la jeune femme blonde et puis voilà là vous voyez on va toujours avoir un portable avec ça ça va être on peut avoir des équations pour nous rappeler ce qui est utile en mécanique des fluides on peut avoir des remarques vous voyez on a des formules par exemple de Bernoulli etc et on va avoir également un sac à dos qui va nous permettre au fur et à mesure de l'avancer dans le jeu qui va nous permettre de voir le niveau et les points qu'on va obtenir sachant que l'objectif c'est d'avoir le maximum de points donc je vais juste vous montrer rapidement donc je vais poursuivre hop et voilà j'arrive au barrage donc je vais sur le barrage hop donc je clique aller sur le barrage vous voyez c'est parti vous voyez on me donne des choses et bien ne pas oublier mon casque ça va me permettre de me rapporter un point en plus hop donc je l'ajoute et j'y vais et ensuite on pose vous voyez des questions alors je te laisse travailler tranquillement voilà tu peux commencer par te demander quel est le type de fluide concerné donc soit je pense que c'est un fluide réel je suppose plutôt qu'il s'agit d'un fluide parfait hop je vais mettre ça selon vous y a-t-il des pertes de charge si je réponds oui ou non allez on va mettre non hop qu'est-ce que j'ai je valide bien joué j'ai ma réponse qui est enregistrée hop je peux je poursuis je vais dans la dans la salle des maquettes parcourer la salle pour trouver un élément utile pour répondre à l'émission vous voyez c'est assez interactif ah ben là là je vois quelque chose ah ben c'est quelque chose vous voyez qui clignote et tout cette maquette est vraiment impressionnante mais ces animations lumineuses ne vont pas m'aider donc c'est pas le bon document donc je vais je vais en chercher d'autres hop là c'est oh c'est le schéma hydraulique du site c'est exactement ce qu'il me fallait donc voilà je l'ajoute aussi dans mon sac à dos et si je retourne dans mon sac à dos vous voyez j'ai répondu à une bonne question donc mon niveau a augmenté j'ai effectivement le casque j'ai effectivement la carte etc et on progresse comme ça dans le site alors là je décide de cumuler la hauteur de chaque je cherche le début moyen donc là on va me demander on va me demander on va me demander une réponse alors je mets totalement au hasard hop je réponds je valide on me dit malheureusement il ne s'agit pas de la bonne réponse donc on me dit revoir ses calculs je peux demander de l'aide alors par contre si je demande l'aide j'ai deux points en moins continuer à donner les résultats alors si je demande de l'aide qu'est-ce qu'on va me dire je décide hop dans le cas idéal on peut essayer que toute énergie potentielle est transformée en énergie cinétique voilà donc j'ai de l'aide hop donc je vais changer de calcul hop je pense que c'est un peu plus je mets ça valider réponse enregistrée alors bon je pense être sur la bonne voie et je vais continuer voilà vous voyez mais la puissance réelle je me suis encore trouvé as-tu une explication on dit si on a une explication ou non bon vous voyez il y a tous il y a ce genre de ressources un IT je vais revenir à ma présentation hop vous avez aussi une ressource alors je vous dis là je vous la montre elle est en cours d'être retravaillée parce qu'il y avait beaucoup d'animations flash en fait c'était une ressource ça pour les étudiants justement qui souhaitaient poursuivre des études en France ou en français et c'était pour apprendre le vocabulaire en fait scientifique français qu'on utilisait et vous aviez donc un module de démonstration vous aviez toute une présentation de ce qu'il fallait faire avec beaucoup justement de tests oraux donc ça je pense que ça peut être intéressant pour les pays francophones afin qu'ils se familiarisent je vous dis le site est en train d'être retravaillé parce qu'on avait beaucoup d'animations flash et comme je vous l'ai dit flash d'ici la fin de l'année va va retomber alors on a aussi juste pour vous montrer une dernière on a une collection d'un unit on a les grains d'unit alors vous voyez on a une dizaine à ce jour de grains alors l'objectif de ces grains je vais vous montrer tenez le dernier qui a été fait mécanique de la rupture alors l'objectif de ces grains justement c'est d'avoir 5 à 10 vidéos vous voyez chaque grain a un scénario dans ce scénario on va avoir l'objectif de ce grain on va avoir généralement le public visé on va avoir le sommaire de ce grain alors là par exemple c'était le plus souvent la mécanique de la rupture est présentée à partir d'une approche théorique et là il propose à partir de ce grain de l'introduire sous l'angle industriel vous voyez ça peut être intéressant et à chaque fois vous avez ensuite quelques petites vidéos qui font généralement entre 5 et 10 minutes et tous nos grains ensuite se terminent par un quiz final pour pouvoir se tester voilà alors avec entre eux on va dire autour d'une quinzaine de questions quelquefois ça peut aller jusqu'à 20 le temps file donc je vais remettre ma présentation hop donc ça c'est pour vous montrer les ressources qu'on a un peu à UNIT alors UNIT a aussi été porteur de gros gros projets pour ses membres alors pourquoi et bien tout simplement en fait parce que UNIT est à la fois facilitateur mais fédérateur parce que pour certains de ses projets même pour tous ses projets les établissements en fait c'est vraiment des gros projets donc seuls ils ne l'auraient jamais ils n'auraient jamais pu le faire et en fait ils se retrouvent en concurrence sur ces projets là alors par exemple UTOP c'est un projet de développement de formation continue dans l'enseignement supérieur parce qu'en fait la part de la formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur français est très faible c'est vraiment les établissements privés qui ont la part belle donc vous voyez on a un site avec un catalogue de formation à la clé un petit clip qui dure qui dure moins d'une minute hop voilà mais je vais couper parce que je voulais surtout ce projet était terminé c'est terminé il y a deux ans là hop pardon on est en train de terminer un autre projet qui est intéressant c'est le DAEU alors le DAEU c'est le diplôme d'accès aux études universitaires en fait c'est le bac de la deuxième chance et ce ne sont pas donc des ressources ce sont vraiment des formations et dans ce DAEU en fait hop pardon découvrir sonate donc c'est le bac de la deuxième chance vous avez quatre matières à passer donc deux obligatoires et deux optionnelles et surtout ce que je voulais vous montrer c'était que dans ce DAEU donc chaque module à part les deux modules obligatoires donc le français et une langue et les mathématiques qui sont autour de l'équivalent de 100 heures présentielles sinon c'est entre 40 et 50 heures mais surtout on a créé des modules professionnalisants donc par exemple on en a un en comptabilité un autre en finance d'entreprise on en a un au métier de la santé un en initiation au travail social un en programmation informatique un autre en qualité logistique industrielle donc là ce sont vraiment des formations donc c'est également sur la plateforme Moodle et on a aujourd'hui on a deux promotions par an et là on va avoir pour la promotion qui vient de s'ouvrir plus de 500 inscrits et la pandémie en fait nous a poussé à mettre en place Open Sonate pour l'ouvrir en fait pour donner accès à nos contenus sans qu'il y ait l'accompagnement par derrière donc on a ouvert Open Sonate avec des modules attendez je vais me loguer avec des contenus au moins en maths en français chacune de ces modules ont j'aurais dû vous le montrer ont des tests de positionnement avec une vingtaine de questions c'est pour essayer de voir à peu près de se situer dans le niveau alors comme je vous l'ai dit c'est l'équivalent d'un bac de la deuxième chance donc ce n'est pas un niveau ce n'est pas un niveau de L1 mais en revanche c'est très intéressant par exemple pour les IUT parce que les IUT vont par exemple l'IUT en génie civil va utiliser ce module de génie civil pour leur première année inscrit en IUT au démarrage de la formation en fait ce sont les bases qui vont être qui vont considérer indispensables pour bien démarrer leur année en génie civil alors j'ai bien sûr une IUT qui est aussi présent à l'international donc on va dire dans les pays du nord donc principalement en Europe également en Afrique on a participé à plusieurs colloques et learning Africa on fait partie d'Orange Campus Africa qui s'est ouvert je crois maintenant il y a à peu près trois semaines et surtout on a monté un projet alors avec un financement à UEF c'est le projet Camp Alternance que je vais rapidement vous présenter ici alors ce projet en fait il vise à développer c'est ce qui n'existe c'est ce qui n'existe pas encore en France c'est de de marier en fait le distant avec une formation en apprentissage qui dit formation en apprentissage en France dit qu'on a un temps académique donc en école et un temps avec une immersion en entreprise donc ce projet Camp Alternance justement a pour objectif de développer des formations donc en génie civil et en réseau et télécommunication en alternant du coup une période de formation en école et une période en entreprise et pour ce projet donc on a comme chef de file on a l'UVS donc l'université virtuelle du Sénégal avec le professeur Masata Indiaï comme chef de file et on a donc trois autres établissements on a l'université virtuelle de Côte d'Ivoire donc et on a également l'université Abdou Moumouni au Niger on a également l'université virtuelle du Mali qui est intéressée et on a l'université d'Artois dont fait partie Pierre-François alors ce projet a été accepté il aurait dû démarrer cette année en raison de la pandémie comme vous le savez peut-être aussi il y a eu des changements au niveau de la direction de l'AUF ça a pris du retard et c'est en attente de démarrage voilà j'espère que je n'ai pas été trop long je vous remercie de votre attention et je suis au vert à toutes vos questions hop j'espère que vous aviez la présentation ma présentation merci les slides se défilaient correctement parce que là j'avais l'impression ouais non non les slides vont bien défiler je n'ai pas eu de problématique moi de visualisation des slides tout le long de cette présentation donc merci pour cette présentation sur les ressources éducatives libres des universités numériques thématiques françaises dont UNIT fait partie ainsi que de cette présentation des différents projets d'UNIT auxquels UNIT participe en attendant éventuellement quelques questions de nos participants j'aurais une petite question si on veut produire des ressources pour UNIT des grains de contenu ou des éléments comme ça comment cela se passe-t-il en fait UNIT et en principe l'ensemble des universités numériques thématiques lance chaque année un appel à projet pour leurs membres afin de financer soit il y a des thématiques qui sont indiquées parce que c'est à la demande du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui finance pour partie les universités numériques thématiques soit ça peut être libre et effectivement on lance donc généralement chaque année à UNIT on lance chaque année un appel à projet pour nos membres pour nos établissements membres et qui vont répondre sur une thématique ou plusieurs et généralement c'est ce que je disais dans UNIT on essaie qu'il y ait minimum deux enseignants d'établissements différents pour créer un contenu afin justement de faciliter leur réutilisation mais effectivement il y a donc voilà il y a ces mini appels à projet on va dire par UNT et UNT en ligne je pense aussi Mylène que vous avez la même chose encore aujourd'hui on t'entend pas Mylène ton micro est coupé pardon oui c'est tout à fait ça on a des financements qui viennent du ministère des financements qui viennent de l'adulte et on travaille sur les projets qui sont financés essentiellement par le ministère voilà c'est à dire que Myl par exemple est un projet qui pour l'instant est à l'arrêt mais qui va reprendre dans le temps mais comme on a des projets prioritaires on alimente plus la banque de crise voilà mais sinon le principe c'est les enseignants des unités nous proposent des ressources et en fonction des projets on les accepte voilà ils sont payés en droit d'auteur et ensuite ils sont libres de droit pour tout voilà c'est ça ça fait partie du contrat qui est passé avec l'auteur et au niveau des universités numériques c'est pareil de toute façon je suppose sauf à l'exception des juristes me semble-t-il qui ont un modèle différent mais ils ne font pas partie de l'université numérique je remercie tous les intervenants présents aujourd'hui donc merci monsieur B monsieur Malonga et madame Potier au niveau je remercie aussi donc les participants pour votre présence à ce webinaire si vous n'avez plus de questions je vous propose de mettre fin aujourd'hui à cette session sur lesquelles nous ont été présentés trois projets on va dire deux, trois projets oui de ressources éducatives qui sont mises en partage qui sont co-écrites co-partagées voilà donc cette session et les présentations seront disponibles je crois dès demain sur le site sur lequel vous êtes connectés vous pourrez revoir toutes les présentations de nos intervenants après ce séminaire donc aussi bien sur le site du séminaire que sur des réseaux sociaux ou autres réseaux donc éventuellement même ceci vous sera communiqué par mail très rapidement à priori tu as une question là il y a une question qui est en train d'être écrite après ce que je vois non monsieur Bayvert qui nous était vraiment très intéressant merci à lui donc voilà du coup je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne continuation pour ce séminaire demain avec les autres sessions et les agora possibles sur lesquelles vous pourrez participer tu as Périne qui arrive donc Mme Périne de Coetlogan l'initiatrice de ce séminaire il faut mettre son micro en route si vous voulez qu'on vous entende Mme Coetlogan merci M. Pierre-François bonsoir à tous merci Fernand de vous être connecté on ne se connait pas mais Mylène on s'est rencontré lundi Cyril Pierre-François on se connait bien donc merci beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont vous avez saisi cette opportunité de refaire ce que vous aviez commencé l'année dernière à e-learning Africa ça donne beaucoup d'éléments pour d'autres personnes ça restera en ligne à la fois sur la plateforme la plateforme Livestorm mais aussi Youtube et Vimeo donc j'espère que vous avez été bon et puis et puis donc il y aura des suites l'année prochaine c'est l'université de Nantes qui a obtenu qui a gagné l'organisation de la conférence Open Education Global anglophone la grande conférence qui est ça sera la 13ème édition et donc on refera des points et le point sur ce type de webinaire et donc c'est l'occasion aussi de parfois les améliorer ou de montrer des productions qui auront été faites d'ici là voilà donc merci à vous il y a une dernière session aujourd'hui qui est faite par des Québécois de la TELUC c'est un organisme de l'enseignement de distance canadien et ils interviendront à 19h puisque chez eux il sera 13h sur l'enseignement le soutien aux étudiants dans l'enseignement à distance et avec mon direct d'innovation pédagogique Thierry Dankini qui appartient à la FIED la Fédération Interuniversitaire de l'enseignement à distance voilà donc merci la journée se quasi termine avec vous bravo et puis à la prochaine peut-être à demain j'espère j'aimerais vous connecter pour voir d'autres d'autres webinaires à atelier merci beaucoup merci à tous merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501